RECORD vous présente la force d'un réseau en action. Moi, quand on me parle de commerce de détail, le premier mot qui me vient en tête, c'est le mot « client ». Parce que le client, c'est le roi. C'est le roi dans deux sens. Premièrement, c'est le roi parce que c'est le boss. Puis deuxièmement, c'est le roi dans le sens de ROI en anglais, ça veut dire « return on investment ». Alors, c'est le client qui fait qu'on fait du profit ou qu'on n'en fait pas. Il faut toujours se souvenir que le client a toujours raison, même quand il a tort. Moi, dans ma vision du commerce de détail, il y a une chose qui est prépondérante, c'est qu'il faut accepter de prendre des risques. Et une fois qu'on les a pris, il faut les assumer. Je dis souvent aux gens, si vous ne prenez pas de risques ou si vous n'allez jamais au bâton, vous ne serez jamais retiré sur trois brises. Mais vous ne frapperez jamais de circuit non plus. Et puis, il ne faut pas oublier non plus que souvent, se casser la guêle une fois, ce n'est pas mauvais, ça fait apprendre pour le futur. Le commerce de détail, pour moi, c'est simplement un éternel recommencement. On n'a pas le choix. Je vais vous donner l'exemple des grands détaillants des années 60, les que j'ai bien connus. Eton, Simpson, Dupuis, Stankberg, Dominion, Pascal. C'étaient des champions en 1960. Une génération plus tard, ils avaient tous disparu. Pourquoi? Ils ne s'étaient pas adaptés. Et quand on ne s'adapte pas, on crève tout simplement. Record simplifie l'expérience d'achat de vos consommateurs. Découvrez ce que Record peut faire pour vous au www.record.com.